Bonjour, nous sommes ici pour réaliser une enquête, une enquête que nous avons dû réaliser dans le cadre du Festival Premier Plan. Dans cette enquête, un dossier nous a été fourni. Dans ce dossier, nous avons dû enquêter sur une réalisatrice de films animés, Émilie Pijard. Il y avait des informations vraies et fausses. Nous devions démêler le vrai du faux. Dans un premier temps, nous avons dû réaliser des recherches sur Internet. Nous avons réussi à trouver les contacts d'Émilie Pijard sur Facebook et nous lui avons envoyé un message. Tu remontes. Vas-y, tu fais envoyer. En attendant qu'elle nous réponde, nous avons été dans la rue pour demander l'avis aux passants sur les réalisations d'Émilie Pijard. Je m'appelle Bambou. Je suis née à la campagne. Toute petite, je suscitais l'admiration. J'aimais jouer, faire la fofolle, courir et grimper partout. Elles sont différentes toutes les deux. Très différentes. Le premier, je l'ai vu aussi à l'entier. L'histoire est sympa. Les dessins sont sympas. Les traits sont sympas. J'ai bien aimé le premier clip parce que j'ai toujours eu beaucoup de chats. J'adore les chats. Je trouve le graphisme très joli, la petite histoire mignonne. J'ai bien aimé le fait que ce soit citré en anglais aussi. La première, elle est un peu plus sombre avec quelques couleurs. Le premier, j'ai bien aimé aussi la finesse du trait. L'une est assez, je dirais, un peu simpliste, vraiment très linéaire, sans trop de détails. Alors que la deuxième est vraiment très détaillée, rythmée. Il y a beaucoup de musique. Oui, j'aime bien la deuxième parce qu'elle est plus colorée, plus amusante. J'ai bien aimé la musique, mais un petit peu moins l'histoire et la fin. Elle nous a répondu et nous a proposé de faire un Skype pour qu'elle réponde à nos questions. La différence, c'est que Beach Beach Beach, je l'ai fait à l'ordinateur. Donc tous les dessins, ils sont faits à l'ordinateur. Et Bamboule ou le Gros Lapin, encore un Gros Lapin, c'est un dessin animé qui est fait que à la main. D'où les 8000 dessins ou les 5000 dessins. Donc il y a une vraie différence, vous voyez, avec le rendu qu'il peut y avoir entre informatique et fait main. Le développement de Bamboule a été soutenu au niveau local par l'enjeu à Nicolas Brionçon, programmateur et animateur des cours du soir. Alors, c'est Nicolas par contre, Nicolas Nittard. Il y avait écrit Nicolas Brionçon. Ah ben tu vois dès là. Et nous avons appris qu'elle est actuellement en négociation avec des producteurs pour la réalisation de son prochain film qu'apportera sur l'histoire d'une petite fille syrienne à l'arrivée en France. Sous-titrage ST' 501